Bonsoir à l'Eiden ! Il faut bien comprendre comment ça marche. Si vous le comprenez, vous avez compris toute la Michna qui va faire finalement que de reprendre le même principe et de l'adapter sur les cas pour nous apprendre des petites précisions. Le principe d'abord, le cas de Ribit de prêt avec intérêt de base, c'est que je prends quelqu'un, même des fois on peut même être gentil, c'est pour ça qu'on va vouloir l'aider, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui donner un capital de 10 000 shekels, on va lui dire regarde je te le prête, tu me le rends dans deux ans, pendant ce temps, tu vas prendre ce capital, tu vas partir en investir et tu vas gagner de l'argent. Grâce à lui, tu l'as touché même, allez on va y aller large, tu as touché 100% de bénéfices, donc tu vas apporter 20 000, tu gardes, tu me rends bien sûr les 10 000, et on se partage le bénéfice. tu me donnes 5 000, 5 000, ça c'est un vrai prêt avec intérêt, parce que je lui prête 10 000, et je récupère 15 000, d'accord ? Ca évident, ça, on n'en parle même pas, c'est le cas de Ribit de prêt avec intérêt de base. Il y a maintenant un cas, on va prendre l'autre cas extrême d'abord, avant ensuite d'arriver à la Mishnah. Le cas qu'on va prendre maintenant, il va être explicité dans la suite de la Mishnah, à la fin de la Mishnah. D'abord, j'ai parlé que je prête de l'argent, il en va de même aussi si je lui prête des fruits, bien sûr. Si je lui donne 100 kg de fruits, et je lui dis, je te les prête, d'accord ? Je te les prête, tu vas, tu les vends, tu te fais du bénéfice, et après, tu me ramènes soit 100 kg de fruits, qu'il soit l'équivalent des fruits. D'accord ? Même si tu me ramènes de l'argent. Là, il faut bien préciser, ce n'était pas une vente. Ce n'est pas que je lui ai vendu les fruits, c'est que je lui ai prêté des fruits, d'accord ? C'est clair, on ne fait aucune différence entre si je lui prête de l'argent, si je lui prête des fruits. Lorsqu'on prête des fruits avec intérêt, ça, c'est pas le prêter avec intérêt, tout simplement. Maintenant, on passe au cas de la Seyfa de la Mishnah d'abord, que je vous introduis à l'oral. C'est le cas où maintenant, je vais lui donner des fruits, et je vais lui dire, vas-y, vends-les. Mais je vais lui préciser cette fois-ci, si toutefois, tu perds les fruits, pour X, Y, raison, ils tournent, ils vont pourrir complètement, il va y avoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir, la perte, c'est à l'ail. C'est moi qui assume la perte. Alors là, je pourrais bien sûr lui dire, va, vends-les, et s'il y a du bénéfice, on se partage le bénéfice. Pourquoi ? Parce que je ne lui ai rien prêté. Je suis resté, moi, propriétaire de mes fruits, et lui, il travaille, et il va toucher, tout simplement, il va être un gérant de biens, c'est la même notion. Il va prendre mes fruits pour travailler dessus et me rapporter la moitié du bénéfice et garder lui la moitié du bénéfice pour son travail qu'il a fait. Il n'y a eu aucun prêt. Les deux cas extrêmes, ils sont clairs, d'accord ? Maintenant, la Mishnah, maintenant, va toucher à ce qu'on appelle la ISCA. ISCA, c'est faire une affaire avec quelqu'un. C'est, en fait, un moyen, pas détourné, mais en tout cas, un moyen de prendre un intérêt sans être confronté avec le ISCA ribit. Ça va être le but de la Mishnah. Quelqu'un qui veut investir son argent, trouver quelqu'un qui va faire fructifier son argent, sans, toutefois, transgresser l'interdit de ribit, et sans non plus tout perdre, comme le cas extrême qu'on a pris où il lui donne la marchandise à aller vendre. Lui, il a envie quand même d'assurer une partie de son capital. Qu'est-ce qu'il va faire, l'ami ? Il va se dire comme ça. Regarde, on va prendre les 10 000 chequels. On va les partager en deux. 5 000, je te le prête. 5 000, je te le dépose en... Je te le mets en dépôt chez toi. Tu me le fais fructifier. Ce que tu fais avec ton argent, tu le fais avec mon argent. Qu'est-ce qu'on a gagné d'abord ? On a gagné que lorsqu'il va perdre tout l'argent, si toutefois il perd tout l'argent, alors il ne perdra que 5 000, tandis que 5 000, ça restera à moi. Est-ce qu'il fait fructifier l'argent ? Des 10 000, il va toucher 10 000 supplémentaires. Donc en fait, il va sur mes 10, mes 5 000 qui m'appartenaient. C'est parfait. Il m'a rapporté maintenant le double en bénéfice. Il va me donner mes 10 000. C'est ma part à moi. Et il va me rendre son prêt de 5 000. Regardez, c'est merveilleux. Il n'a pas payé d'intérêt. Je ne prêtais finalement que 5 000, tandis que les autres 5 000, ils étaient uniquement en dépôt chez lui pour faire fructifier. Il a fait fructifier, il me le rembourse. En théorie, c'est pas mal, mais on a quand même un problème. Il y a en cela un interdit de ribite. Pourquoi ? Parce que l'ami, ce n'est pas un pigeon pour travailler pour moi gratuitement. Pourquoi il travaille pour moi gratuitement ? Pourquoi il fait fructifier mon argent ? Parce que je lui ai prêté de l'argent à part ça. Donc regardez, parce que je lui ai prêté 5 000, je lui ai dit, tu sais quoi ? Rends-moi ce petit service là. C'est que tu me fais fructifier mon argent aussi, mon capital. Il est en train de travailler pour moi le coco. Ça ne marche pas de faire une histoire pareille. Là aussi, il y a un interdit de ribite. Si on veut résoudre le problème, il faut que je lui donne quelque chose de... Il faut que je lui paye sur le travail qu'il va faire fructifier, sur le fait qu'il va faire fructifier mon argent. Je jette d'abord l'idée générale, après on va préciser combien il faut que je le paye. Et alors là, on va se retrouver comme ça. On reprend. D'abord, notre but, c'est d'aboutir à ça. Que je lui donne 10 000, il fait fructifier 10 000, et il me rend la moitié des intérêts, des bénéfices. Et contourner le problème, que ce ne soit pas un prêt avec intérêts. Donc on a bien dit, il faut que je lui fasse tout d'abord, que je prenne l'argent, je le sépare en deux. Je lui dis 5 000, c'est le prêt. 5 000, ça reste mon argent. On a gagné que quand il fait fructifier mon argent, les gains de mon argent, les bénéfices de mon argent, c'est mon argent qui rapporte ce qui rapporte ce bénéfice. Ce n'est pas lui qui me paye un intérêt sur le fait que je lui ai prêté l'argent. Donc il va pouvoir me rendre en théorie les 5 000 supplémentaires sur mon argent, et me rendre à part ça sa dette de 5 000. Seulement, on a un problème. C'est qu'il est en train de travailler gratuitement sur mon argent. Pas gratuitement en réalité. Il travaille parce que pour le fait que je lui ai prêté moi de l'argent, il me rend ce service à faire fructifier mon argent gratuitement. Là, on a un problème de ribite, de nouveau, et il va falloir que je lui donne un argent sur l'investissement de temps et d'efforts à faire fructifier mon argent. Notre Mishnah va maintenant nous apprendre que ce n'est pas la peine de lui donner un argent comptant au prix qu'on aurait payé un gérant de biens. Enfin, on peut lui donner quelque chose de symbolique, mais pas vraiment symbolique. La Mishnah va nous préciser plus dans les détails, mais pour le moment, on va ulcerer ça juste avec des chiffres. Donc je récapitule. Je veux lui donner mes 10 000 shekels pour qu'il les fasse fructifier. La manière permise de faire fructifier de l'argent et de toucher un certain intérêt sans qu'il soit qualifié comme un intérêt. Il va falloir que je fasse une iska. Retenez le mot, c'est intéressant quand même pour ceux qui étudient ensuite un jour de l'Alaha, de la Gemara. Iska, ça s'appelle un iska. Ceux qui vont faire un prêt à la banque, on ne va pas en parler, mais en tout cas, vous avez déjà entendu ce mot, c'est sûr. Quand on va faire un prêt à la banque en Israël, il faut demander quand on va emprunter de l'argent avec intérêt. En fait, on n'emprunte pas avec intérêt. On fait ce qu'on appelle un éter iska. Ce n'est pas encore une iska, c'est qu'on s'appuie sur la permission de la iska pour en faire ensuite ce qu'on appelle un éter iska. C'est discuté, c'est un grand sujet, on ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est fondé sur cette notion-là, la iska. Iska, c'est le fait que Merca Milva, Merca Picadon. La moitié, c'est un prêt, la moitié est un dépôt. Donc mes 10 000, je me sépare en deux. Je lui dis 5 000. Premièrement, tes 5 000 là que je te prête, tu me les rends coûte que coûte. Si toutefois, peu importe ce qu'il peut y avoir, ça brûle, c'est un missile qui lui tombe dessus, tu me les rembourses, mais c'est tes 5 000 que je t'ai prêté. Les autres 5 000, ça reste les miens. Donc lorsqu'ils vont fructifier, ce sera pour moi l'intérêt, parce que c'est mon argent qui le fructifie. Mais pour qu'on n'en vienne pas à tirer un profit sur le fait que je lui ai prêté de l'argent, il faut que je lui donne quelque chose de plus ou moins symbolique sur le fait qu'il a travaillé pour moi. Il va falloir en l'idée que je le paye à l'heure, maintenant je vous le dis, ça a été rapporté dans la Mishnah. Il faut que je le paye à l'heure, mais pas à le prix d'un gérant de biens, mais le prix de quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui serait prêt à un petit peu travailler pour moi, c'est quelque chose d'assez symbolique. Et le point de la Mishnah va être de me définir combien précisément lui donner. On le fait tout de suite dans les mots. Alors on fait dans les mots. On ne pourra pas installer un chenvani, un épicier, en lui proposant de gagner la moitié du salaire. De quoi on parle ? On parle qu'en réalité, moi, j'ai la matière première, j'ai mes fruits, et je partage les fruits en deux, et je lui dis, la moitié c'est un prêt, l'autre moitié ça reste les biens, tu les fais fructifier, on n'a pas le droit de lui dire de vendre et de lui rapporter la moitié du salaire qui va en venir. D'accord ? Idem encore, si on lui propose de lui donner un capital d'argent pour qu'il achète, et qu'après on va se partager le bénéfice, on ne pourra pas le faire sauf si Seulement, s'il lui donne son salaire comme à un employé. Vous allez me dire, tout ce qu'on a expliqué, c'est pas assez explicite dans les mots, c'est vrai, la Gemara s'occupe de le faire, la partenaire va nous faire le résumé, comme ce qu'on a dit. Donc, on retient, moitié, moitié, on partage ça en deux, la moitié en dette, l'autre moitié en dépôt, et après on lui donne du bénéfice du dépôt qu'il va rapporter, donc on va lui donner une petite part, un Kepoel, comme un employé, en réalité on parle de Kepoel, Batelle, comme quelqu'un qui aurait été prêt au minimum déjà pour gagner un petit quelque chose pour me faire fructifier mon engin. D'accord ? On continue encore avec la suite de la Mishnah qui reste avec la même notion. Il y a en réalité la Gemara qui fait une Tzrikhuta qui va nous expliquer la nécessité de parler de l'épicier à qui on donne des fruits, de l'épicier à qui on donne de l'argent, et puis là, on va faire la même chose avec des poules et avec des béliers, des agalim, des siachim, des animaux qui sont encore petits, on va expliquer de quoi on parle. On fait la même chose aussi avec des poules. Pas des poules, en réalité c'est des œufs. Je lui donne des œufs, je lui apporte des œufs, et je lui dis tu sais qu'on regarde ces œufs-là, débrouille-toi, fais les éclores chez toi, fais les fructifier, ramène-moi des petits poulets et on se partage les intérêts. Alors là, il faudra faire la même chose. on ne pourra pas, bien sûr, lui prêter et lui demander de toucher des intérêts parce que là, c'est un vrai prêt avec intérêts. On ne pourra pas, malgré tout, bien sûr, lui dire fais les clores ici, toutefois il y a des pertes, c'est que pour moi, mais malgré tout, on a quand même envie, c'est sûr que ce n'est pas mieux de le faire, mais le problème, c'est qu'on n'a pas envie de s'exposer à un risque de tout perdre le capital. Donc on pourra faire le même système, moitié-moitié, et tu travailles, tu me rapportes les intérêts de ma part à moi, mais de nouveau, il devra lui donner le salaire pour sa peine, et aussi, le mazor, la nourriture des poulets. Donc, et aussi, la même chose aussi, j'ai sauté la phrase du milieu histoire d'avoir une phrase complète. D'accord ? Donc on a dit, on ne pourra pas installer de faire, de couver des oeufs pour en faire ensuite des poulets. avec le même système, de faire, de toucher moitié-moitié. Et aussi, on ne pourra pas non plus lui donner des, des petits, euh, des petits veaux, ou des petits, des petits, des petits, des petits ânes. D'accord ? C'est ce qu'il y a, de lui dire, tu sais quoi, tu te les donnes, tu les élèves, et puis après, tu les ramènes une fois qu'ils sont bien gros et bien importants, tu les ramènes, on se partage les intérêts de la vente. Et là, il me gagne, on donne le Sra-Ramalo, Maisono, que s'il lui donne le Sra-Ramalo, le salaire de sa peine, qu'il lui donne quelque chose de symbolique, comme ce qu'on a dit. Symbolique, il faut m'entendre, on ne peut pas donner n'importe quoi de symbolique. Symbolique, j'entends par là, le strict minimum qu'on aurait trouvé quelqu'un qui n'a pas de travail et qu'on leur aurait dit, vas-y, occupe-toi de partir faire pètre mon troupeau. Et de le faire grossir et tu le ramènes au bout de deux ans. Le strict minimum, et alors on va lui donner ça, et aussi rajouter maisonneau, la nourriture que ça demande. Il est en train de faire grossir là, ça demande des poules, il demande des graines. Alors là, même si on aurait pu croire que c'est négligeable, ça va, de toute façon, il va toucher. ça paye sur les heures de travail. Non, 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 non. Si tu lui demandes à lui d'investir le prix des graines, même si c'est relativement négligeable, c'est un petit pourcentage par rapport à tout le bénéfice qu'il y aura, malgré tout, tu es obligé de lui donner aussi la valeur, cette petite valeur-là des graines ou de la paille ou du foin à lui donner à manger aux animaux aussi. D'accord ? La Mishnah, maintenant, on continue avec le cas qu'on a introduit à l'oral. La différence, en fait, elle est dans le mot, j'ai peut-être pas insisté sur le mot, c'est comme il y avait un problème pour comprendre déjà l'idée de la Mishnah, en faisant rentrer dans le mot, ça aurait été plus compliqué. La différence, elle est dans le mot qu'au début, on parlait de chamine à galine, et là, on parle de me kablin à galine, Chamine, c'est qu'on fait une évaluation. C'est-à-dire, la choum, la choum, c'est évaluer. C'est-à-dire, je te fais rentrer un veau ou un poulet, c'est la même notion, ouais, on a parlé de Moshifin, Tarnigolin, on parle aussi que c'était Béchouma, Béchouma, en évaluant, c'est-à-dire, au moment où je te dépose chez toi, on dit, regarde, je t'ai mis en dépôt chez toi, tel prix, donc tu devras, quoi qu'il arrive, me rendre cette somme-là, le prix de la valeur des œufs, le prix de la valeur des petits veaux, la valeur des fruits pour l'épicier. Dans tous ces cas-là, ça s'appelle, on a fait une choum, et donc ça interdit, sauf si on fait, Mertzal, 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 Picadone, et en plus de ça, payer le Sra. Par contre, à la différence de cette fin de la Mishnah, on parlait de, c'est qu'on trouve uniquement quelqu'un qui va uniquement gérer mon bien, je ne lui mets rien, je n'évalue rien, en fait, je lui dépose uniquement mes animaux, et je lui dis, vas-y, élève-les, et quand, une fois qu'ils sont atteints, à tel point, ramène-les-moi, et on se partagera le bénéfice. Et alors là, on pourrait le faire, pourquoi ? Parce que cette fois-ci, s'il y a une perte, c'est moi qui encaisse toute la perte. Là, je n'aurai plus besoin de lui donner le Sra Ramalov et Toro, puisqu'il est en train de travailler pour moi uniquement. Il est déjà en train de gagner, de gagner le fait qu'il est en train de gérer, de gérer mon bien, il va gagner un pourcentage sur mon bien. Puisque, c'est-à-dire, l'idée en fait, elle est là, ce qu'il faut retenir. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, s'il y a une perte, qui encaisse la perte ? Si c'est moi, l'investisseur, qui encaisse la perte, alors on considère que c'est mon argent qui le fait fructifier. Alors là, ça suffit qu'ils prennent uniquement un pourcentage du bénéfice, et c'est tout, ça paye, puisque ça reste mon argent. Tandis que, le cas extrême, c'est, si c'est lui qui encaisse toute la perte, c'est un vrai prêt. Et le cas où on a fait aussi moitié-moitié, puisqu'il y a aussi un moitié qui est un prêt, alors il faut forcément qu'il y ait une compensation sur le fait qu'il travaille son appart gratuitement, pour dire qu'il y a justement qu'il travaille gratuitement. C'est clair, on pourra recevoir en kablanout, un gérant, dans la gamara, ça s'appelle un kablan. Un kablan, ça signifie qu'il reçoit un, la matière première, affaire fructifiée, ça peut être aussi du tissu, pour tailler un costume. En tout cas, c'est l'idée, c'est une kablanout, c'est qu'il reçoit une bécabelle, et après il me rend le capital, fructifié, et il touche sur ça un pourcentage. Kablanout. Et donc il pourra ensuite, une fois qu'il a reçu les veaux et les petits ânes, les mertia pour toucher la moitié du bénéfice, et donc il pourra ensuite, il pourra ensuite les élever jusqu'à qu'ils attiennent le tiers de leur croissance, par exemple. Ou si c'est un âne, jusqu'à qu'ils deviennent maintenant capables de porter une charge, que maintenant, ça s'appelle qu'ils atteignent une certaine maturité, et ensuite on va aller les vendre, on se partagera les bénéfices, comme on a tout expliqué. Baruch Hashem. Je pense que c'était assez clair. Et maintenant, on fait ça dans le barthé noir. On essaie d'y aller vite pour ne pas trop traîner, comme dans le cours. On appelle le droit d'installer un chenvani, un épicier, pour la moitié du salaire. De quoi on parle ? Un investisseur, on va appeler ça, ne pourra pas dire un épicier. Voilà que les fruits sont vendus au marché. 4 CA, 4 mesures, pour un Sela, pour une valeur de un Sela. Il s'avère que toi, quand tu les as ensuite en détail dans ton magasin, tu touches un CA en tout, tu touches finalement un quart de plus de bénéfices. D'accord ? Un quart de bénéfices. Donc je ne pourrais pas lui dire, tu sais quoi ? Pourquoi tu es fatigué à partir acheter des fruits et tout ça ? Bien, moi je te donne les fruits directement. Je te les donne, les 4 mesures, tu les vends, tu gagnes une mesure supplémentaire. Sur la mesure supplémentaire, on se fait moitié-moitié. Moi, j'aurais touché 12,5%, toi aussi 12,5% dans le monde. Eh bien, on ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Et la raison de cette chose, Parce que l'Allah nous dit, lorsqu'on fait une ISCA, un ESSEC, une affaire, alors il faut faire forcément la moitié en prêt et l'autre moitié en dépôt. Il nous explique qu'est-ce que signifie cette phrase. C'est un Mekabel par Kématia, celui qui reçoit une marchandise, les Makhatis de Sahara, pour toucher la moitié du salaire. Mekabel à la Vakhayut Khatia Kéren, Beonsid Vezola. Il devra, il recevra sur lui aussi, de payer, d'être garant, d'être responsable, de garantir, la moitié du capital, Beonsid Vezola, si toutefois il y a eu de payer des pertes. Il car, de ce fait, Haï Palga, cette moitié-là, qu'il a reçue en dépôt. Kevan de Mechaïef Beonsid, non, la moitié pour le moins qu'il a reçue en prêt. Puisque, Kevan de Mechaïef Beonsid, Milvaï Etzlo, puisqu'il est engagé à couvrir les pertes, alors, on considère donc qu'elle est, considérée chez lui, comme une dette, comme un prêt. Chez HaRé. Chez HaRé. Chez HaRé. Chez HaRé. Chez HaRé. Chez HaRé. Puisqu'elle est évaluée chez lui comme une chouma. Au moment où il a fait rentrer chez lui, il a calculé, il a dit, regarde, la moitié de ses fruits, ça coûte tant et tant, si tu te failles des pertes, tu le rembourses par exemple. Donc ça s'appelle qu'il a fait un prêt. Il s'avère donc que ce, cet épicier, il est en train de travailler maintenant pour l'investisseur, uniquement, il travaille gratuitement, lui faire fructifier son capital parce qu'il lui a fait un prêt à la moitié. Alors là, c'est plus bon. C'est parce qu'en fait, il reçoit un Sra, vous vous rappelez cette phrase ? Hamtanatmaot, sur le fait qu'il lui laisse patienter pour récupérer son argent. D'accord ? Par le fait que tu ne me payes pas tout de suite, je te laisse me donner, me rembourser à la fin. Donc en fait, je touche ici un intérêt sur la Hamtanatmaot, sur le fait que je patiente avant de réclamer mon dû. L'efficace à Sour. C'est pour ça que ça interdit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il devra nécessairement donner le salaire sur son labeur, sur le fait qu'il soit fatigué, sur le fait qu'il travaille sur cette moitié-là. Comme un salarié qui, c'est une notion, on ne va pas trop allonger, c'est une notion de lui payer un salaire minimal. Si par exemple, c'était un menuisier, ou quelqu'un qui travaillait le fer, j'ai oublié le mot. Enfin voilà. Combien un homme, il était prêt à renoncer à l'argent qu'il aurait pu gagner pour faire ce petit travail facile. D'accord ? Il y a ici de quoi allonger, il y a un nom, tout ce qui est. c'est un tof qui explique, mais il ne faut pas trop allonger. Ensuite on continue avec la suite de la Mishnah. De quoi on va parler ? Quand on parle qu'il lui met des poulets en dépôt aussi à faire grossir. Il lui évalue le prix des œufs qui lui rendent chez lui. Je t'ai fait entrer 20 œufs, donc ça coûte 40 shekels, 2 shekels l'œuf, c'est des œufs qui peuvent éclore. Et donc il donne au propriétaire de la poule, il lui donne 20 œufs, et il ne pourra pas lui donner ses œufs en chouma, les machatits ra, pour qu'ensuite il va lui rapporter la moitié de l'intérêt, du bénéfice. Ce que les poulets coûteront plus que les œufs. Pourquoi ? Parce que puisque le propriétaire de la poule, lui il reçoit de quand même rembourser, quoi qu'il arrive, les pertes occasionnées par la moitié des œufs qui pourraient se détériorer. Avec les palga milva, il s'avère que maintenant la valeur de la moitié des œufs c'est un milva, c'est comme une dette. Ouais, si tu fais des pertes, je devrais te rembourser malgré tout le prix. Donc en fait, ça s'appelle que c'est un milva chez moi, c'est une heure après, et donc de ce fait, il s'avère que maintenant, pourquoi je suis en train d'élever aussi les siennes gratuitement ? Uniquement parce que tu m'as fait rentrer, tu m'as prêté ces œufs pour que je te les rembourse, et je travaille gratuitement chez toi en fait, parce que tu m'as prêté de l'argent. Ça s'appelle l'uribit. sauf donc, il faudra nécessairement que je lui paye le prix de sa fatigue, le fait que ça coûte ce que ça coûte de partir se fatiguer à élever les poulets. Et aussi, lui payer la nourriture qu'il dépense pour les petits cousins. Ça, c'est la même notion de nouveau, avec des agalim, des vaux, et des siachim, c'est des petits ânes. On ne pourra pas les rentrer en choumah. On dit, ah, regarde maintenant, pour le moment, ils valent tant et tant, mille, donc quoi qu'il arrive, tu me rends. Il ne pourra pas lui dire, prends-les pendant deux ans, tu les élèves, tu les fais grossir, les machatits sraves, les machatits tefsed. Si toutefois, ils gagnent, ils grossissent bien, ils évoluent, ils évoluent bien, alors, tu me donneras la moitié des intérêts, et s'ils meurent, tu payeras uniquement la moitié. Je ne pourrais pas le faire non plus pour le même principe. Comme ce qu'on a bien expliqué, même le bartender, il s'est fatigué de le répéter une troisième, une quatrième fois. Par contre, on a le droit de le recevoir en kablanout, d'être mekabel, c'est-à-dire, on ne leur fait pas une évaluation. Si ils meurent, c'est toi qui perds. Et si toutefois, ils vivent et ils grossissent, alors là, on partagera les intérêts, parce que dans ce cas-là, tu ne m'as rien prêté. Tu as uniquement une mise en dépôt. Moi, je rentre en gérant chez toi, je fais fructifier ton capital, et après, je touche une banque de ton capital. Mais s'il y a des pertes, c'est toi qui encaisses toute la perte, donc tu ne m'as rien prêté. C'est quoi ? C'est la façon quand ils seront un tiers de quoi on parle ? Lorsqu'ils atteindront le tiers de leur croissance, et alors seulement ils se partageront, ou encore, si toutefois, c'est un acte, jusqu'à ce qu'ils pourraient être To'en, qui pourraient enfin porter une charge, Masoy, Kach, Hayah, Minagam, Legadalam, Kodem, Khalouka, et donc porter une charge. C'était comme ça l'usage, donc la Mishnah a parlé, c'est fréquent, la Mishnah a parlé concrètement selon ce qu'il vivait à l'époque. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha, et rendez-vous, un baise attaché le dimanche, Shabbat Shalom, à tous.